Musique Drame à Yopougon, le mur de la clôture du groupe scolaire Nyongon à Djamé est tombé sur des élèves. Le drame a causé une perte en vie humaine. Retour sur les faits dans ce 7 minutes. Réajustement au sein des partis des peuples africains Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo fait le grand ménage au PPSI. Le ballon des compétitions de la Cannes 2023 se nomme POKU. C'est le nom que portait le légendaire attaquant ivoirien Laurent POKU, doyen du football africain. Voici pour les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Une matinée qui aurait dû être tranquille a pris un tournant tragique le lundi 23 octobre dernier après une violente pluie qui s'est abattue sur la commune de Yopougon. Le mur de clôture du groupe scolaire Nyongon à Djamé, un quartier de Yopougon sur la route de Dabou, s'est effondré entraînant un bilan dévastateur. Après la sonnerie de 12 heures, nous avons subi ici un drame. Au niveau du bilan officiel, nous comptons un décès et puis un blessé. Le blessé actuellement se trouve à l'hôpital. Il est en train de subir les seins. Nous voulons éviter encore un autre drame parce qu'il est en train de s'effondrer. Nous avions besoin du soutien de tout le monde pour régler ce problème-là définitivement, pour ne pas encore assister à un autre drame. Le bilan de cette catastrophe est lourd. Une fillette âgée de 8 ans en classe de CP1 a malheureusement perdu la vie sous les décombres du mur en ruine, tandis qu'un garçon de 9 ans en classe de CP2 a été blessé. Moi, j'étais à la maison. Il pleuvait, moi, j'étais couchée. Là, d'abord, il y a une petite fille qui est venue taper pour moi. Chez moi, peut-être, c'était crignant, il sautait pour servir. Je vois, voilà, le goût de ma fille à un sac. Donc, il a demandé à la petite fille, ah, quoi est Amoni ? Elle dit, ah, quelle bruit est tombée si Amoni ? Elle est à l'école. Dans le même temps, moi, elle commençait à courir. Pote-mère n'a pas fait, elle commençait à courir et puis il s'est venu, il s'est venu la trouver. Elle est assise là, en train de prouver là, l'entendant qu'ils sont là chez les autres. Comme ça, il s'est venu la trouver. L'événement tragique rappelle l'importance de la sécurité des infrastructures publiques, en particulier lors de conditions météorologiques extrêmes. Les enquêtes sur les circonstances exactes de cet effondrement seront essentielles pour déterminer les responsabilités et les mesures à prendre, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. C'est le grand ménage au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Pépé Assis. Laurent Gbagbo a nommé Aswa Haddou, premier vice-président, en charge de la ligne et de la politique générale du parti, et Hubert Houlaï, en qualité de deuxième vice-président, chargé de la vie du parti. Justin Cône-Catinant, qui occupait le poste de porte-parole du Pépé Assis, est désormais remplacé par maître Abiba Touré. Catinant occupe finalement le poste de premier vice-président du conseil stratégique, en charge du programme du gouvernement. Sébastien Dano-Djédje remplace Hubert Houlaï au poste de président exécutif du parti. Le nouveau secrétaire général du Pépé Assis se nomme Jean-Gervais Cheïdé, en remplacement de Damana Adiapikas, qui occupe désormais le poste de deuxième vice-président du conseil stratégique et politique, chargé de la mobilisation de la jeunesse et de la fête de la Renaissance. La décision de Laurent Gbagbo de procéder à ce remaniement intervient après la débâcle de plusieurs cadres du parti aux élections locales. Le professeur Henriette Dagri-Diabaté est désormais grande chancelière honoraire. La passation des charges entre elle et Ali Koulibaly, nouveau grand chancelier de l'ordre national, a eu lieu lundi 23 octobre au sein de l'institution, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahman Sissé. Occasion pour Ali Koulibaly de traduire ses félicitations à son prédécesseur pour le travail accompli à la tête de l'institution. Il a manifesté également son engagement à travailler pour garder l'image qu'elle a donnée à la grande chancelerie de l'ordre national. Tous les mots que j'emploierai pour lui, le grand hommage ne sont point empruntés ni faits, loin sans faux. Ils traduireont fidèlement ce que je ressens, après l'immense honneur que le président Alassane Ouattara me fait, en me portant à la tête de cette prestigieuse institution que représente la grande chancelerie de l'ordre national. Et comme si cela ne suffisait pas, il vient de m'élever au grade de grand officier de l'ordre national, une des plus hautes distinctions de la nation. Tous ceux qui ont eu l'honneur de servir leur pays, quelle que soit la fonction qu'ils ont occupée au sein de l'État. Mais croyez-moi, je suis aussi heureuse, heureuse à plusieurs titres. Heureuse d'abord de vous réunir, mes chers collaborateurs, et de l'occasion qui m'est donnée, de vous remercier de votre dévouement, à mettre en œuvre la politique que nous avions définie à notre arrivée en 2011. Le nouveau grand chancelier de l'ordre national a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire par Henriette Dagri Diabaté au cours de la cérémonie de passation de pouvoir. Proche collaborateur d'Alassane Ouattara, Ali Koulibaly a été nommé le 4 octobre 2023. La Confédération africaine de football a dévoilé lundi 23 octobre le nom du ballon de la compétition. Le ballon qui sera utilisé pour tous les 52 matchs est baptisé Poku, du nom du légendaire attaquant ivoirien Laurent Poku, doyen du football africain, dont les 5 buts lors de la victoire 6-1 contre l'Éthiopie lors de l'édition 1970 de la Coupe d'Afrique des Nations, reste un record lors de la compétition finale. Le ballon officiel Poku présente les trois couleurs principales du drapeau de la Côte d'Ivoire, à savoir orange, blanc et vert, tout en intégrant les dernières technologies qui révolutionneront le jeu sur le continent et au-delà. Il s'agit d'une véritable marque de reconnaissance de la CAF à Laurent Poku, qui a énormément apporté au football ivoirien et africain. Il compte 14 buts à la Cannes. En plus du ballon, l'ancien international ivoirien a son nom sur le stade de la ville de San Pedro. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada